Il est 7h40 sur Europe 1. Êtes-vous retourné au musée ? Peut-être que vous devriez. Il paraît que sans les touristes étrangers, les conditions sont idéales pour une visite. Mon invité Jean-Luc Martinez, le président du musée du Louvre. Bonjour Jean-Luc Martinez. Bonjour. Je voulais justement commencer par là et ce sera plus positif finalement pour nos auditeurs. Est-ce que c'est vrai qu'en ce moment, dans les allées du Louvre, c'est plus confortable que jamais ? C'est l'occasion peut-être de voir les oeuvres comme on ne les a jamais vues ? C'est vrai. Vous savez, le musée, c'est un très très grand musée. C'est un palais, donc il court avec des arbres. La grande galerie porte bien son nom, le salon carré. Mais c'est vrai que même dans la salle de la Joconde, vous arrivez dans la journée à être presque seul devant le tableau le plus célèbre du monde. Donc voilà, c'est le moment de venir la voir. C'est précieux. Pour vous, c'est compliqué. On va y venir justement. Je pense à nos auditeurs qui pourraient aller au Louvre. Un peu plus d'un demi-million de visiteurs cet été. Le musée du Louvre a vu sa fréquentation dégringoler. On s'y attendait. 75% en juillet, 60% en août par rapport à l'année dernière. C'est l'absence de touristes étrangers qui vous coûte ? C'est très particulier au Louvre et aussi à Versailles, mais aussi aux très grands musées dans le monde comme le Métropolitane. C'est-à-dire qu'une partie de nos visiteurs, la plus grande partie de nos visiteurs, l'été notamment, est extra-européenne. Ce sont les Etats-Unis, la Chine, le Brésil, la Corée. Voilà. Nous le savions, donc nos estimations se sont révélées exactes. Ces visiteurs n'étaient pas là. Au-delà des visiteurs français qui étaient là et des visiteurs européens qui également étaient là. C'est ce que nous disaient précisément les responsables de la Tour Eiffel où nous étions mercredi matin. Près de 80% de Français. Beaucoup de visiteurs gratuits aussi au Louvre, il faut le souligner. Oui, parce qu'on l'oublie, les musées nationaux sont gratuits pour les moins de 26 ans. Donc pour une sortie familiale, c'est une sortie finalement à coût réduit. Et on pense souvent que les musées anciens sont peu populaires, fréquentés que par des personnes plus âgées et cultivées. C'est faux. Enfin, il y a des gens bien plus âgés et cultivés. Mais par exemple, au Louvre, cet été, on a accueilli plus de 60% de jeunes de moins de 30 ans. Le musée du Louvre, c'est aussi un musée où se rencontrent les générations. On en a beaucoup parlé pendant le confinement. Vous avez pallié ce confinement avec des visites en ligne. Ça a très bien marché au printemps, on en avait parlé. Mais Jean-Luc Martinez, entre nous, on est d'accord que ce n'est pas pareil ? Ce n'est pas la même chose, en effet. Parce que rien ne remplace la visite en vrai. C'est-à-dire la rencontre avec la matérialité d'une oeuvre, mais aussi avec les gens. Parce que je voudrais dire quand même qu'un musée vide, ce n'est pas la destination d'un musée. Ce n'est pas la mission d'un musée. Vous allez aussi au musée pour parler avec vos amis, pour être avec vos grands-parents, avec vos enfants. Vous allez au musée aussi pour... La visite au musée du Louvre, c'est aussi rencontrer le monde entier, quand il y a des touristes du monde entier. Ça fait partie de ce plaisir-là. Alors, la visite, l'expérience numérique, c'est une autre expérience, plus intime, plus en tête à tête. Et sur site, vous avez donc développé des offres adaptées, encore aujourd'hui d'ailleurs. Dans cette crise, on est obligé de repenser les musées, les circuits dans les musées ? Comme souvent, les crises... Avec une crise, on n'invente rien. Mais ça révèle ce qui était en germe. Et ce qui était en germe, et la révolution en cours, au musée du Louvre, comme dans les musées du Monde, c'est un meilleur accueil. Un accueil de proximité. Quand on demande aux gens pourquoi ils ne vont pas au musée, ils disent souvent, mais parce qu'on ne se sent pas accueilli. Et voilà, donc nous avons imaginé cet été, et par exemple, pour les journées du patrimoine, ce samedi, ce dimanche, c'est possible. Il y a des visites spontanées, gratuites. Dans huit endroits, de huit points dans le musée. Donc ça permet en effet aux gens, comme ça, de se construire leur propre itinéraire. Et c'est bref, une vingtaine de minutes où un conférencier vous présente un ensemble d'œuvres et répond aux questions. Je pense que ça, c'était un peu en germe, un peu partout dans les musées. Et finalement, dans les circonstances que nous traversons, on a pu vraiment le développer. Aussi parce qu'on a 80% de Français, et que c'est plus facile à faire quand on le fait qu'en français ou en anglais. Bien sûr. J'ai une question technique, Jean-Luc Martinez. Les œuvres du Louvre, est-ce qu'elles sont compatibles avec les règles sanitaires ? En ce moment, dans toutes les entreprises, on utilise des tonnes de produits de nettoyage, il y a la question des climatisations. Chez vous, au Louvre, c'est un sujet ? Alors, ça a été ou ça peut être un sujet quand les œuvres se déplacent. C'est-à-dire que quand on prête pour des expositions, etc. Mais on prend des précautions avec les caisses, contre-caisses, etc. En revanche, vous l'avez bien compris, on ne peut pas nettoyer les œuvres avec des produits que nous utilisons tous les jours. Je voulais vous poser la question des méga-expositions. On en a beaucoup parlé avant le Covid, tout en camant à la Villette. Vinci, chez vous, au Louvre. Des conditions parfois discutables. En tout cas, elles sont discutées. Beaucoup de monde. Mais en même temps, on sait que c'est très cher, que c'est compliqué pour les musées à organiser. Ce genre d'exposition massive, blockbuster, avec le Covid, c'est fini ? Je ne crois pas. Honnêtement, je ne crois pas. Je pense que, de toute façon, vous voyez, avec Vinci, on avait imposé la réservation pour chercher quand même à lisser la fréquentation dans le temps. On avait ouvert aussi la nuit, donc les trois derniers jours. Vous voyez, je pense qu'on est obligé, en effet, d'inventer des manières pour accueillir un public dans les meilleures conditions possibles. Ce qui est difficile, et ce qui restera difficile et encore plus difficile après la crise, c'est bien entendu le fait de réunir des œuvres exceptionnelles. C'est ça, la difficulté. Vous travaillez à de prochaines grandes expositions de ce genre-là ? On a réussi, en effet, grâce à la solidarité européenne, à monter une grande exposition qui va ouvrir, là, début octobre, enfin mi-octobre, autour du 21 octobre, de Donatello à Michel-Ange, autour de la personnalité de Michel-Ange, avec nos collègues italiens, notamment de Milan. Donc, je sais bien que la sculpture, généralement, est moins populaire que la peinture, mais c'est de la très, très grande sculpture, un moment extraordinaire, donc de la renaissance européenne et italienne. C'est une crise singulière que nous traversons. C'est un euphémisme. On utilise beaucoup l'emphase aussi, spectaculaire, inédite, historique, rien que le mot crise en lui-même. Est-ce qu'il y a à vos yeux, à froid ce matin, Jean-Luc Martinez, une œuvre qui incarne, qui vous est inspiré par cette situation, à laquelle vous penseriez ? Honnêtement, je pense que Léonard de Vinci, pour revenir toujours au même, a vécu dans une période de crise aussi profonde. Il a été brimbalgué comme ça, entre plusieurs pays, plusieurs régions, etc. Et la Sainte-Anne, qui est une œuvre incroyable, Sainte-Anne, donc la mère de Marie, tenant Marie sur ses genoux, elle-même tenant son fils, Jésus. Donc ces trois générations, je pense que c'est un beau symbole, à la fois de la transmission, de ce qu'est un musée, un musée c'est un lieu aussi où les générations se rencontrent, et aussi de la proximité, parce que Léonard a voulu représenter la vie même. Et c'est l'occasion de dire aussi que, voyons, on peut être présent aussi par le cinéma en ce moment, le film, donc Léonard de Vinci est sur les écrans, grâce à Pathé. C'est aussi un moyen d'être proche des gens. Et je pense que ce tableau, qui nous vient, vous voyez, qui a survécu, qui a cinq siècles, qui nous vient d'un très très lointain passé, il est aussi très proche de nous. Jean-Luc Martinez, vous êtes le président du musée du Louvre, et donc ainsi le conservateur d'une immense partie du patrimoine de l'humanité. Est-ce que ça prend un sens particulier en ce moment ? Oui, particulièrement, avec les destructions qu'on a connues dans les années 2010, mais aussi, vous voyez, en ce moment, avec ce qui se passe au Liban et la destruction de ce patrimoine. Alors, c'est vrai qu'on a une responsabilité particulière. Vous savez que grâce à l'association qui s'appelle Alif, le Louvre est aux côtés du musée national de Beyrouth, par exemple, en ce moment. Donc, mes équipes sont sur place à faire des choses simples, réparer les fenêtres, les portes, pour dire, voilà, ce patrimoine, bien sûr qu'il appartient aux Libanais, mais il est aussi pour toute l'humanité. Et c'est un peu le sens d'un musée universel comme le Louvre. Donc, voilà, ce patrimoine, il est pour tout le monde. Jean-Luc Martinez, je le disais, le Louvre ne participe pas à proprement parler aux journées du patrimoine, si ce n'est via le Jardin des Tuileries, pour lequel, d'ailleurs, vous lancez une grande opération de mécénat. L'idée, c'est de redonner aux Tuileries leur splendeur d'avant la Révolution avec le dessin d'André Le Nôtre. Je voulais le mentionner, cette opération de mécénat pour replanter des arbres. Et puis, d'André Le Nôtre, à Primoz Roglic, si on ne vient pas au Louvre, on le verra dimanche. Le Tour de France passe chez vous pour la dernière étape dimanche. Merci beaucoup, Jean-Luc Martinez. Merci à vous. Merci d'être venu répondre à nos questions dans le studio d'Europe 1 pour le Tête à Tête Europe Matin. Il est 7h48.